Bonsoir à tous ! Je préfère couper la Mishnah en deux plutôt que de tout lire d'un coup et de revenir deux fois, ça m'a un peu lourd. Donc on s'arrête là déjà pour la première partie de la Mishnah, où Abel Azar, Abel Azar nous enseigne, « S'il n'y a pas d'études approfondies de la Torah, il n'y aura pas de dérecherets, de bonne conduite, de bons rapports sociaux. Poli, noble envers son prochain. Et même aussi, si tu n'es pas quelqu'un qui sait te conduire avec noblesse et avec sensibilité envers le prochain, avec politesse, alors il n'y aura pas non plus de Torah. » Il est venu nous apprendre, je suis dit très simple, un tamit racham, il doit être à la fois connaître la Torah, mais aussi se conduire très bien, se conduire de manière noble, d'idire. Et il vient de nous apprendre, Abel Azar, tout d'abord, on va commencer avec la deuxième partie, c'est plus flagrant, quoi. S'il y a un tamit racham qui ne se conduit pas avec dignité, qu'il sache que même sa Torah, je ne sais pas si elle ne vaut rien, mais en tout cas elle va finir par se perdre complètement. Ouais, le partenaire, il porte comme ça, sauf chez Torah Torah, vu que j'étais à 4 à 8 au dos. Au final, il va finir par perdre sa Torah. Il faut nécessairement un Torah d'Arab et Kli d'Ae, la grève à la porte. Avoir une belle Torah dans un bel écrin. Et l'écrin, c'est le corps de l'homme qui supporte la Torah. D'accord ? Maintenant, par rapport à la première partie, elle est très importante, parce qu'elle nous apprend aussi que, on apprend souvent des gens qui nous disent, ouais, moi l'essentiel pour moi c'est d'être un bon juif, de bien me conduire vers mon prochain, être sensible à l'autre, mais pas forcément d'étudier la Torah. Mais l'écrin lui-même nous dit, bah tu dis des bêtises, parce que tu vas te retrouver dans certaines situations. Comment juger quelle marche à suivre si ce n'est pas en étudiant la Torah approfondie ? Ce qu'en certaine est qu'il t'a mis de Khramim, à quoi ça sert justement ? C'est précisément ça, ils ont ce qu'on appelle le Dat Torah. La force d'étudier la Torah et de savoir comment, dans chaque situation, comment réagir, à qui donner priorité et tout ça. Alors, ouais, c'est comme ça qu'on peut se conduire, même de manière morale, avec une bonne éthique, il faut nécessairement approfondir la Torah. L'éthique, la morale, elle ne se passe pas selon l'impulsion du cœur. Selon l'impulsion du cœur, on va faire tout le contraire de ce qu'il fallait justement de la marche à suivre. Il y a des fois où, imaginez, imaginez que je rentre avec un pain à la tête, ma femme m'a demandé d'acheter un pain, je rentre avec un pain à la maison et je rencontre un pauvre qui est en train de crever de faim et je lui dis, tiens, prends le pain, je lui donne. Et le pauvre, il repart très content. Vous allez me dire, j'ai fait un acte héroïque. Et qui vous a dit ? Peut-être qu'en réalité, chez moi aussi, il n'y avait pas de quoi manger. Ou il y avait difficilement de quoi manger. Aujourd'hui, dans ce cas-là, il lui donnait peut-être trois tranches pour qu'il ne me rend pas de faim, mais rapporter l'essentiel du pain chez moi. Qu'est-ce que nous, on va faire maintenant ? On va partir de taper chez nos voisins pour lui demander ce qu'il n'a du pain pour nous dépader. Alors, chaque situation, elle doit être évaluée selon des critères bien définis. Le rabat me rapporte dans la guerre de Thémane, justement, qu'on avait encore dans ce programme, 5 minutes, il y a eu quelqu'un, il y a eu d'époque, il y a eu un béchis archéquerque, par exemple, il a dit qu'il fallait tout donner à la tzedakah. Le rabat me l'a dit, mais c'est stupide. Tu donnes tout à la tzedakah. Moi, je vais tout te donner, tout ce que j'ai, je vais tout te donner. Et après, moi, je suis pauvre. Donc, ce que tu vas faire, toi, tu vas te donner. Alors quoi, on va passer à l'agenda, je te donne tout, mais toi, tu me rends tout. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ça n'a pas de... D'accord ? Il faut de la jugeote, et la vraie jugeote, on l'obtient grâce à l'étude approfondue dans le Torah. C'est pour ça que... S'il n'y a pas de Torah, on ne saura pas se conduire avec une bonne éthique. J'ai de quoi beaucoup arranger sur le sujet, mais je préfère avancer. Il va être chochma en ira. Il va être chochma. Deuxième série, elle nous dit, s'il n'y a pas de sagesse de la Torah, il n'y aura pas de crainte du ciel. Et s'il n'y a pas de crainte du ciel, il n'y aura pas de sagesse de la Torah. Ça va aussi de perdre. On commence à voir avec la fin. C'est plus facile pour moi, parce que dans la mesure que c'est des noçons qu'on a déjà véhiculées. Donc, il va être chochma. Sur la deuxième partie, c'est plus évident. On a déjà évoqué que le but qu'on avait appris à propos de rachit rochma, ira tachem, que la nécessité d'avoir la crainte du ciel lorsqu'on va partir l'étude de la Torah, de manière à ce qu'on va pouvoir mieux voir les tenants et aboutissants de chaque alafal, bien se souvenir, donc la crainte du ciel, le souci de faire la volonté d'achem et de ne pas l'enfreindre, alors c'est la condition inhérente pour pouvoir bien approfondir l'étude de la Torah. Autrement, pendant le temps du pil-poul, on a bien discuté, on a posé des questions, on a apporté des réponses, mais en tout cas, on n'est sûrement pas en train de percer et de comprendre exactement ce qu'il nous enseigne de la Torah. D'accord ? Et maintenant, par rapport à la suite, à la première partie, Imen Chochma, ira, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas non plus de crainte du ciel. Il y a malheureusement une tendance chez les gens à croire que l'essentiel dans la vie, c'est de craindre l'achem, de prier toute la journée. Non, l'essentiel, d'abord, sache qu'il n'y a pas non plus de crainte du ciel de la sorte. Tu ne craindras pas, Hachem, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas approfondir la Torah. Approfondir la Torah, c'est étudier la Torah, étudier l'agbra, étudier avec approfondissement et avec souci de vouloir connaître les choses. Et c'est que comme ça, que dans ce cas-là, ça témoigne que l'on a aussi une crainte à l'intérieur de soi et qu'on peut aussi acquérir la crainte du ciel. D'accord ? C'est un problème de réculeur dans rien. Je lui fais du démisère. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va chercher un autre coin pour prier ou en pleine abidah, tu n'as pas à taper des mains fortement parce que tu as un envol de ta déchabat. Mais tu es en train de donner tout le monde sur ton chemin aussi, tu déranges tout le monde. D'accord ? Donc, il faut toujours de la jugeote, un peu de jugeote, on l'obtient grâce à la Torah. Donc, c'est ce que ça veut dire. Imen Torah en Ira. Il y a Imen Ira aussi. En Torah. En Chochma. Chochma, Torah, c'est rien de chose. Imen Bida en Da'at. Imen Da'at en Bida. Rapidement, il y a Chochma, Bida en Da'at. Trois niveaux de séchel, d'intellect. Il y a apprendre les connaissances d'abord. D'accord ? Enregistrer les connaissances. Et ensuite, travailler ces connaissances. Les travailler. La force de déduction, ce qu'on appelle la Bida. La première partie, c'est le côté Chochma. Acquérir des données, la Chochma, la sagesse elle-même. Après, il y a la force de déduction. Et il y a le Da'at qui implique percevoir la profondeur des choses, les vivre profondément. D'accord ? Le Da'at, c'est la perception. Si on pourrait les traduire comme ça, c'est pas mal aussi, je pense. D'accord ? C'est Chochma, Bida et Da'at. Là, on s'intéresse sur Bida et sur Da'at. La force de déduction, c'est-à-dire... On va prendre un exemple simple. Je vais apprendre à la Chochma de Tfilah. Alors, à la Chochma, il y a trois directives dans le Chochma d'Or. Bon, alors, maintenant, je les apprises. Désormais, dans ces trois situations, je saurais comment réagir. Mais s'il y a une situation intermédiaire entre la première et la deuxième Alakha, qui demande à considérer malgré tout la troisième Alakha, alors là, il va falloir que je fasse intermédiaire la force de déduction pour comprendre qu'entre les lignes, ce qui n'était pas écrit. D'accord ? Eh bien, sache que tu ne pourras déduire, justement, que si tu possèdes aussi le date, si tu travailles en même temps, c'est de comprendre l'ampleur et le sens profond véhiculé par la Alakha. Et seulement là, tu pourras déduire. Sinon, tu vas arriver à une mauvaise déduction. D'accord ? C'est logique. On ne va pas chercher des exemples. Je ne l'ai pas préparé de toute façon. Si tu déduis mal, c'est-à-dire lorsque tu as une instruction et que tu veux déduire ce qu'il faudra faire dans un tel cas, il faut que tu essaies de percevoir la raison profonde qui motive l'Alakha qui est écrite, pour que tu perçoives le date, pour pouvoir ensuite déduire une autre Alakha. Et si tu n'as pas non plus, à l'inverse aussi, si tu n'as pas cette force de déduction, tu ne pourras pas non plus percevoir le date. Parce que l'Alakha elle-même, qui a été donnée, les quelques maus-trix qui ont été apportés sur ce détail-là, alors tu es assez limité de ce cas précisément. Et quoi ? Tu veux déjà percevoir la profondeur, c'est que quand tu vas commencer à envisager une autre situation, que tu vas commencer à te discerner à l'intérieur de ce qui a été proposé, et que tu vas discerner la profondeur de ce qui a été écrit. Donc, Imen Khoch, Imen Da'at, En Bida, Imen Bida, En Da'at. Ensuite, Imen Torah, En Kemach, et Imen Kemach, En Torah, Imen Torah, En Kemach. Dosey. S'il n'y a pas, littéralement, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de femme. Ça veut dire quoi la farine ? La farine, c'est le blé. Le blé et l'argent. Si un homme n'y a pas de source, de ressource de Parnassah, alors, ou bien même s'il n'a pas à manger suffisamment, alors, ça peut être reproduit. Je crois que le partenariat d'Efk, il explique, justement, sur le fait de manger. Michel, l'Oma Yochal. Je ne sais pas ce que ça implique. C'est celui qui n'a pas de quoi manger. Er ya Sogba Torah. Comment ils vont pouvoir étudier la Torah ? Il faut étudier. Il faut avoir de quoi, être mis de Parnay, savoir de quoi manger. Et inversement aussi. Mais s'il n'a pas de Torah, alors, ça ne sert à rien de toute sa Parnassah. Il met le Torah et le Kemach. C'est l'essai de l'Ontanora. Maïo illo, a Kemach Shemiyado. À quoi ça sert toute sa fortune, s'il n'étudie pas la Torah avec ? À quoi ça lui sert, tout simplement ? D'accord ? Deuxième partie de la Mishnah. S'il n'étudie pas la Mishnah. Il avait encore l'habitude de dire qui ? Rabbi El Hazar, Abed Hazaria, l'auteur de la Mishnah, Abed, Abed Hazar, Abed Hazaria, exactement. Il avait l'habitude de dire Abed Hazar, Abed Hazaria. Encore, une autre chose. Quand le Cheikh Chochmato, tout celui qui a une sagesse supérieure à ses actions, c'est-à-dire, il n'est pas digne de ses actions, il fait toutes ses actions de manière très médiocre. Il a un rapport social avec les autres. Lorsqu'il a quelque chose, il a besoin de parler, il parle très fort, il est d'accord ? Il a une grande sagesse, il est très racham, il n'a pas du tout des belles actions dans ses mitzvot ou dans ses rapports avec l'autre, avec l'autre. L'éma ou d'homme, à quoi ressemble-t-il à tel homme ? L'ilad, Shalafav, le robin, il ressemble à un homme qui a un branchage majestueux très grand, très développé, très étendu. Le charachav, il a des racines toutes faibles. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le vent va venir, donc elle va le déraciner, elle va le retourner, sur sa figure. C'est-à-dire, il ne va pas tenir le coup, c'est un arbre très majestueux, mais il n'a pas du tout de racines profondes, de ce fait, très rapidement, il va finir par tout perdre, il va venir par tout perdre, sur un excédent de colère, de tentation, de je ne sais pas quoi, il va partir en cacahuète. D'accord ? Shalafav, comme nous dit le verset, Veya-kehara-ar-ba-arava. Alors là, je me suis aidé de la traduction de Zayvok Kad, parce que traduire des mots pareils, Veya-kehara-ar-ba-arava. Il sera pareil à la bruyère dans les landes. Alors j'ai même aussi regardé c'est quoi la bruyère, c'est quoi les landes, désolé, je ne sais pas. Alors la bruyère, la bruyère, c'est une sorte de plante sauvage. Dans les landes, c'est les forêts un petit peu déracidées où c'est devenu un champ de friches comme ça. donc ils sont à Paris à la bruyère dans les landes qui ne poussent nulle part. Et il ne verra point de jour propice que des misères le pauvre. Et ensuite, il aura pour demeure les régions calcinées du désert. Qu'est-ce que je parle bien ? une terre couverte de sel et inhabitable. D'accord ? Ça c'est pour celui qui aura une sagesse qui ne sera pas digne de ses bonnes actions. Tandis que tout celui qui est contraire, qui a plus de bonnes actions que de sagesse, il n'a pas beaucoup de sagesse, le pauvre en tout cas, il fait tout ce qu'il apprend, il essaie de l'appliquer et même d'en faire plus sans arrêter de faire. De faire des actions dignes et de se conduire, de vouloir d'aspirer à ça. Les mânes ou d'aube à quoi ressemble-t-il une telle personne ? Lui, il va être fort et auguste. Là, il a un chanafav mo'atine, un arbre qui a certes peu de branchage, mais malgré tout, il a un chanafav merubid. Hanaf, c'est des manches. Les chanafav, c'est des racines merubid. Il a des racines nombreuses, profondes. Il a des racines nombreuses, profondes. Que même si tous les vents du monde venaient essouffler sur lui, ils ne récemment pas à débranler, à le faire bouger de sa place. Chez les mânes, comme nous dit le verset, c'est un passouc de Irmiya, ou pas le passouc de Tehilim. Ça se ressemble, mais c'est pas le même. C'est la suite du passouc de Baruch, qu'on dit dans le verset, c'est un passouc de Baruch, qu'il y a un charif de Hachem, il y a Hachem, il y a Hachem, il y a Hachem, celui qui est Boteach, Hachem, et qui met dans Hachem toute sa confiance. Il y a Kézchatul al-Maïm, il sera comme un arbre implanté à proximité de l'eau, et à proximité des sources. Alors il enverra ses racines, et il ne verra pas de jour sèche, sec, aride, et son feuillage sera toujours verdoyant, et dans les années de sécheresse, il ne se souciera pas, et ne cessera pas de produire des beaux fruits. Ça c'est pour celui qui a plus de bonnes actions que de sagesse. Rabeh el-Ehezer, maintenant, Mishta yut, c'est-à-dire, le-Ehezer, v'en-Chisma, Omer, qui nous nous piterons, n'idat, et le-Ene, nous avons fait un chot, qu'au fait des gamatriottes par père, entre la Chochem. Nous avons quelque chose de, apparemment simple, mais quand même, ça nous laisse beaucoup réfléchir. On a tendance malheureusement à juger les qualités, les niveaux des rabbadim, selon leur capacité à faire des belles drachottes avec des gamatriottes, à faire des beaux jeux de mots dans les psoukib, et tout ça, connaître la lachat d'Orient, très aiguisé, mais malgré tout, il n'y a plus le don de bien parler au public, de se faire comprendre, il a une tendance un petit peu à endormir, il n'est pas assez éloquent, et alors, on aurait tendance à croire que lui, c'est le grand rabbin, Hachouv, Bogos, et l'autre, c'est un petit saddic. Eh bien, les rabbins de Chisma, nous avons que c'est tout le contraire. L'essentiel de la Torah, les gouffées Torah, la viande dure de la Torah, c'est quoi ? C'est qui l'île de la Maseret, il prend des exemples, Maseret Kylid, qui est un décor badnot, spécial que la Yoledet, la femme en couche, doit apporter ensuite lorsqu'elle se purifie, au Pitre Nida, c'est aussi des calculs très compliqués de Maseret Nida, Hed Hed Gofet Torah, ce sont eux, les parts essentielles de la Torah chez Béalp, que l'on se veut savoir, c'est qui le râve qui a un Daat Torah, c'est qui le râve qui voit clair dans la vie, qui est capable de donner des bons conseils, justement, c'est lui, c'est celui qui est capable de connaître toutes les souliers de l'Agmara, du Talmud, de la Mishnad profonde, et alors lui, dans ce cas-là, il est tellement imprégné de Torah, que lorsqu'on va le prendre conseil chez lui, il n'y a pas qu'on sache qu'on a un morceau de Torah qui est en train de parler, tandis que Tkoufot est gématréante, les bons calculs de Tkoufot, de calculer tout le côté plus un petit peu sagesse de la Torah, qui est très agréable, qui n'est pas du tout négligeable, au contraire, on ne vient pas le négliger, on vient juste dire que c'est en second plan, et qui sont les Tkoufot et les gématréyot, le fait de calculer le nombre de lettres et la valeur numérique des mots, et tout ça, de faire des rachetevot, alors tout ça, ce sont des parpéraot, la Chochma, ce sont des apéritifs de la Chochma, de la sagesse de la Torah, ce n'est pas l'essentiel de la Torah, l'essentiel de la Torah, c'est d'étudier la Alaha, les Yud, d'étudier la Torah, les sous-gurts, les sous-gurts, et à part ça, dire des beaux petits ventimes, des beaux petits khidoshim sur la page à chaque voix, avec des beaux jeux de bois, des beaux jeux de bruit, tout ça, c'est ce qu'on appelle des apéritifs, c'est par là qu'on attire les gens, c'est vrai que si j'ai invité quelqu'un à manger, je vais leur entrer en appétit, en lui présentant un petit apéritif sympathique, avec des petites pistaches, avant que tu saches que même de tout ça c'est des pistaches et l'essentiel que tu vas manger c'est la suite de la viande bonne, dure, c'est là l'équilibré du pitredida justement et c'est tout pour vous, je vous souhaite toujours de plein d'autres s'achat comme tout que ça va.